donc bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de casaco.com dans celle d'aujourd'hui on essaiera de calculer le nombre de suites d'accord qui sont croissantes et qui ont un terme sur donc l'intervalle 1 jusqu'à m bien sûr intervalle discret donc une telle suite donc avant de commencer le dénombrement je vais vous donner des exemples de suite qui me qui m'intéresse par exemple donc une suite donc un 2 jusqu'à m la suite qui pour chaque lui associe i donc définit de 1 jusqu'à 1 deuxième exemple la suite qui a donc autant de termes constants donc l moins 1 1 jusqu'à arriver au dernier terme qui est un autre exemple encore une fois pour bien définir le donc la forme de mes suites exemple jusqu'à arriver à 7 par exemple ou bien elle moins 2 et le moins 7 pour d'accord pour n supérieur ou égal à pour l moins 7 supérieur ou égal à 3 c'est à dire un supérieur ou égal à 10 ok donc on sait à quoi ressemble nos suites croissantes maintenant essayons de faire ressortir une propriété qui va me simplifier donc ce dénombrement donc pour une suite croissante je vais noter eu je vais prendre ils sont l'indice et lui la valeur de du terme et donc et pour il est égal à 1 je vais prendre que l'un est égal à la même chose pour deux ici c'est un exemple en fait je vais essayer de vous montrer le principe que je suis en train de sur lesquels je vais reposer pour la suite donc pour définir une suite croissante il me suffit de savoir donc combien de fois apparaissent les valeurs une deux jusqu'à n pourquoi cela donc si je sais par exemple que 1 elle apparaît deux fois alors je suis sûr que tu as égal à 1 et puis deux t'égales à 1 si je sais que deux apparaît zéro fois alors je sais que utro n'est pas égal à n'est pas égal à 2 si je sais que 3 apparaît zéro fois aussi mais que 4 apparaît trois fois alors je sais que utro est égal à 4 et 4 égale à 4 donc et ainsi de suite qu'est ce que je suis en train de déduire de ces constats je suis en train de déduire que si je note donc x i le nombre d'occurrence c'est à dire le nombre deux fois qu'apparaît la valeur i donc comme étant un élément de ma suite uk garaï le nombre de cas qui me vérifie uk ganaï c'est ça le nombre d'occurrence de y alors si je connais ce x il a juste pour y allant de 1 jusqu'à 1 si je connais tous les x qui alors je définis ma suite c'est à dire que pour pour dénombrer le nombre de suite eu de 1 n jusqu'à jusqu'à 1 n il me suffit de dénombrer le nombre des quoi de solutions de l'équation suivante alors pour dénombrer le nombre de solutions de l'équation suivante bien sûr avec les x et tous supérieurs ou égaux à zéro je vais me baser sur une idée assez originale qui est à retenir donc chaque x qui je vais le considérer comme étant le contenu du tiroir numéro et je considère des tiroirs contenu du tiroir numéro et donc le m je vais le considérer comme ayant n boule n objet je vais dire n boule et dans ce cas je vais passer à un graphe un petit schéma alors donc dans ce petit schéma qu'est ce que j'ai défini je définis après une première extrémité et une dernière extrémité plusieurs extrémités dans chacune peut me délimiter un tiroir donc si par exemple je place cette extrémité ici j'aurai un tiroir qui délimité par l'extrémité là et la première extrémité d'accord et en même temps je vais considérer n boule n boule rouge et donc pour avoir une solution de mon équation somme des x i est égal à n pour y allant de 1 jusqu'à n il me suffit de placer les barres et les boules dans un nombre donné de position je m'explique par exemple pour déterminer graphiquement donc cette solution la solution suivante pour mon équation somme des x i est égal à n pour la représenter graphiquement donc il me suffit de placer la première boule ici la deuxième boule ici et comme troisième élément je vais placer la barre ici je délimite mon x1 ok donc pour x2 égal à 3 la même chose je vais placer la boule la boule numéro 3 ici boule numéro 4 et boule numéro 5 et dans la position numéro 1 2 3 4 5 6 7 je vais placer une nouvelle barre ainsi de suite j'ai x3 jusqu'à x1 moins 1 égal à 0 alors je ne place aucune boule je ne place je ne fais que placer des 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 barres d'accord je ne passe que des barres vides de milieu vide dans les positions qui viennent jusqu'à arriver à la n la dernière barre c'est à dire la n moins unième barre donc ici j'ai la barre numéro n moins un et donc la position la position elle sera délimité par les boules que je vais placer c'est à dire n moins cinq boules n moins cinq boules qu'elles seront placées ici jusqu'à la boule 2 n moins un donc ici j'ai la position 2 n qui est la dernière position et là j'ai n moins cinq boules donc pour connaître le pot la position de la dernière barre je vais faire tout simplement 2 n moins n moins 5 qui est égal à n plus un donc moins un c'est à dire n plus 4 ici je suis à la position n plus 4 ok alors qu'est ce que vous en déduisez on déduit que pour chaque solution de mon équation somme des x est égal à n je n'ai qu'une seule disposition des barres et des boules dans un ensemble de deux n moins une position du coup si je place uniquement les barres je connais l'emplacement des boules et si je place uniquement les boules je connais réciproquement l'emplacement des barres c'est à dire que pour dénombrer mon nombre total de solutions je ne fais que dénombrer le nombre de positions envisageable pour les barres et donc les barres elles sont en nombre n moins 1 et les positions et sont en nombre 2 n moins 1 du coup mon nombre de solutions de l'équation sont des x est égale à elle est égale à cn moins 1 de 2 n moins 1 qui est égale encore une fois je le rappelle au dénombrement des suites croissante de 1 n jusqu'à 1 n j'espère que vous avez retenu la méthode consistant à schématiser donc la disposition des sommes de x est égale à n c'est une méthode très puissante et assez astucieuse en espérant vous revoir dans de nouveaux cours de kezaku.com